Vous êtes sur RTL. Scientifique comme littéraire. Un esprit du XXe siècle et du début du XXIe. Résolument optimiste. Écoutez ce qu'il disait sur le rire. Le rire a une fonction intéressante. Le rire a aussi une fonction thérapeutique. Ça va beaucoup mieux quand on a ri. C'est une fonction presque anesthésique. Anesthésique et thérapeutique, oui. L'honnête homme par excellence, éclectique, humaniste et visionnaire. Hommage du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, sur Twitter. Michel Serres, qui était aussi un invité régulier de Flavie Flamand sur RTL. Il y a environ un mois, il était fatigué Michel. Mais il avait toujours l'esprit tellement vif, tellement brillant et tellement alerte. Que même si effectivement on ne pouvait pas ignorer que le temps avait une prise sur lui évidente. Il n'en est pas moins que son esprit était toujours vif et libre. A chaque émission de philosophie que l'on faisait ensemble, je savais que j'allais grandir. Que j'allais m'éveiller davantage. Je trouve que c'était vraiment quelqu'un qui parlait magnifiquement de la nature. Je me souviendrai d'un esprit brillant. Et de leçons qu'il me donnait à chaque fois avec une très grande humilité. Le témoignage de Flavie Flamand. Franck Riester, le ministre de la Culture, a lui rendu hommage, je cite, à une pensée lumineuse et moderne, poétique et accessible. La politique maintenant, à l'évidence, une semaine après les européennes, les grandes manœuvres ont commencé. La droite est l'objet de nombreuses convoitises après le résultat décevant des républicains. Un sondage montre d'ailleurs le basculement d'une partie de son électorat. 51% des Français jugent que Marine Le Pen incarne bien la droite. Et 42% pensent d'eux-mêmes d'Emmanuel Macron. Alors que Laurent Wauquiez, lui, l'incarne mal pour 70% des personnes interrogées. Résultat d'un sondage IFOP pour le journal du dimanche. Le JDD, dans lequel Sébastien Lecornu, le ministre chargé des collectivités territoriales, appelle, lui, ouvertement désormais, les maires de droite à quitter les républicains. Les bons résultats des écologistes donnent des ailes au vert. Dans la perspective des municipales de 2020 à Paris, David Béliard a été élu hier tête de liste des écologistes pour mener la bataille dans la capitale. Et puis à l'Assemblée, les mesures environnementales sont aussi mises en avant. Plusieurs députés comme Delphine Bateau proposent d'interdire le transport aérien pour les trajets courts qui peuvent être remplacés par le train. Il y a des trajets très bien desservis en train, dans un délai rapide. Et ce sont des liaisons pour lesquelles la liaison aérienne n'a pas de justification et nuit gravement au climat. On peut prendre l'exemple de Paris-Marseille. La liaison aérienne, elle n'a plus de sens à partir du moment que vous avez une dessert en TGV en trois heures. Et en plus, si vous voulez, l'essentiel de la dépense de kérosène, elle est pour le décollage et l'atterrissage et pour s'élever dans les airs. Donc c'est une absurdité totale. Un propos recueilli par Romain Houck pour RTL. La tendance est claire depuis plusieurs semaines. Les gilets jaunes ne font plus recette. 9500 personnes ont été dénombrées hier un peu partout en France, dont 1500 à Paris, soit la plus faible mobilisation depuis le début du mouvement. Et notez que Laurent Nunez, le secrétaire d'État à l'intérieur, sera à partir de midi l'invité du grand jury RTL, le Figaro LCI. En bref, une belle prise pour les douaniers de Polynésie française. Quatre hommes de nationalité italienne et péruvienne ont été interpellés à bord d'un voilier qui contenait 436 kilos de cocaïne. Ils encourtent 30 ans de prison et 7,5 millions d'euros d'amende, selon le procureur de la République de Tahiti. Et puis l'actualité à l'étranger, le retour de la violence au Proche-Orient. Au moins trois soldats israéliens ont été tués et sept blessés dans des tirs de missiles d'Israël qui ont visé à l'aube la province de Kuneitra. L'État hébreu a confirmé avoir riposté à des roquettes tirées depuis la Syrie contre le plateau du Golad. Allez, le football, puisque le club mythique de Liverpool retrouve maintenant tout son lustre. Les Reds ont dominé Tottenham 2 à 0 hier en finale de la Ligue des champions à Madrid. Un pénalty de Salah dès la deuxième minute pour une main de Sissoko. Et puis un but d'Origui. En fin de match, ont offert à Liverpool sa sixième coupe aux grandes oreilles. La première pour son entraîneur Jurgen Klopp. Hugo Lloris, de son côté, devra encore patienter. Le gardien de Tottenham reconnaissait que le pénalty avait modifié le cours de cette finale, mais que son équipe n'avait pas joué à son niveau habituel. L'arbitre a très vite pris sa décision, donc il était sûr de lui. Après, chacun est libre de juger cette décision. Ça peut être contestable, peut-être, mais voilà, après, ça fait partie du jeu, malheureusement pour nous. Après, il restait quand même 90 minutes pour faire plus. On l'a dit avant le mal, ça se jouait sur des détails. Ils ont été beaucoup plus réalistes que nous, tout simplement. Au final, ça se gagne, quelle que soit la façon. On ne demande pas de jouer le meilleur football, on nous demande de gagner. Peut-être que nous, on a été trop focalisés sur la façon de jouer, que sur cette approche mentale de véritablement vouloir faire mal à l'adversaire et de s'imposer marquant des buts et en étant réalistes. Hugo Lloris, au micro RTL de Mathias Valton, le gardien tricolore qui fera défaut logiquement au bleu ce soir. L'équipe de France sera opposée à la Bolivie en match amical à Nantes. Soirée spéciale, évidemment, sur RTL, avec également au programme le barrage retour d'accession à la Ligue 1. Après le match nul un partout à l'aller à Bollard, Dijon reçoit l'Anse à 21h. Et puis peut-être des soucis pour Neymar. Le joueur du PSG est accusé de viol par une jeune Brésilienne qui a déposé plainte à Sao Paulo. Une accusation réfutée par le père du joueur qui évoque, je cite, un piège. Du tennis, évidemment, avec Roland Garros. C'est Benoît Perre qui vise les quarts de finale d'un grand chlème. Ce serait la première fois de sa carrière. L'Avignonnet s'attaque aujourd'hui au Japonais Kei Nishikori, septième joueur mondial. Hier, Gaël Monfils s'est qualifié pour les huitièmes de finale. Chez les filles, en revanche, élimination de la numéro un mondiale, la japonaise Osaka et l'élimination de Serena Williams par la jeune américaine Sophia Kenin. On l'a dit donc aujourd'hui, Benoît Perre affronte le japonais Nishikori. Roland Garros, ça suit toutes les demi-heures sur RTL à partir de midi. Le rugby et les barrages du top 14. Lyon a battu Montpellier à 21-16 hier. Lyon qui affrontera clairement en demi-finale. Et puis la boxe avec le résultat de la nuit. La sensation à New York dans la catégorie des poids lourds. L'américain Andy Ruiz a battu le britannique Anthony Joshua. Première défaite en 23 combats. Il s'est imposé par arrêt de l'arbitre à la septième reprise. Merci beaucoup Yann Bouchery, Valérie Quintin. Parlons du ciel. Alors j'ai un message de Maéva au 64 900. Elle a fait le 64 900. Elle a envoyé matin. Maéva qui est dans la Somme et qui dit Je ne supporte pas le soleil. Qu'à cela ne tienne. Alors justement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour Maéva dans la Somme ? Alors il va y avoir du soleil dans la matinée. Mais ça va charger progressivement. Ça va s'arranger pour vous Maéva. Bonne nouvelle, il va même pleuvoir en fin de journée. C'est dire si ça va aller bien. On va quand même avoir du beau temps. Du très beau temps. Chaud, ensoleillé sur une grande partie du territoire toute la journée. Sachant qu'on a quelques petites entrées maritimes. Ça donne un ciel un tout petit peu chargé dans le golfe du Lyon. Mais ça va se lever rapidement. Et puis la dégradation. La prochaine qui nous intéresse a déjà abordé la pointe bretonne. Alors sous forme de gros passages nuageux. De gros nuages. Il n'y a pas encore beaucoup de pluie. Peut-être deux, trois petites gouttes vraiment sur la pointe Finistère. Bon ça, ça va se confirmer. Et donc en deuxième partie de journée. Et surtout en fin d'après-midi. Il faudra s'attendre à quelques pluies entre la pointe bretonne, le Cotentin. Et puis un petit peu plus tard vers la Somme, le Pas-de-Calais et le département du Nord. Pour tous les autres, tout va bien. Du soleil toute la journée avec des températures très estivales. 23 degrés à Biarritz. 26 à Toulon, 28 à Nantes, 30 degrés pour Angers et Carcassonne, 31 à Amiens, 32 degrés à Paris, à Lyon, à Colmar, 33 à Albi maximum pour Cahors, 34 degrés. Merci beaucoup Valérie. Tiens, dans un instant, on vous offre un bonbon sur la langue, évidemment avec Muriel Gilbert. Et son accent circonflexe toujours aujourd'hui. A tout de suite. Vincent Parizeau RTL Matin jusqu'à 9h15